Peut-on être créatif à distance ? Le premier confinement avait donné lieu à des réflexions sur une véritable capacité à créer, y compris en groupe. Ce qui n'était ressorti de l'analyse du travail à distance, c'était que ça permettait de garder le lien et de traiter les affaires courantes. Mais un déficit de créativité avait été pointé, et la nécessité de se retrouver, de se côtoyer, de se parler, d'avoir ce contact physique, a relancé fortement la créativité dans les mois qui ont suivi. Beaucoup de personnes ont modifié leur façon de travailler, leurs intérêts, et même leur poste. Il y a énormément de changements d'intitulés de poste dans LinkedIn, je pense que c'est un bon indicateur. Et puis d'autres, on passait le cap de certaines décisions. Donc vraiment, ça a été un boost pour la créativité. Maintenant, au moment même du confinement, au moment même où nous sommes isolés, dispersés, est-ce que la créativité est possible ? Moi, je pense que oui, parce que nous avons commencé à privoiser les outils qui sont à notre disposition, et que nous investissons le rapport à distance, les médias à distance, aussi bien audio, le téléphone, que visio, les Zoom et Teams et WhatsApp et autres intermédiaires. Nous les investissons très différemment de ce que nous pouvions faire jusque-là, quand c'était quelque chose en plus, quelque chose d'un peu étrange, étranger à nous. La preuve, c'est maintenant que je participe à des réunions Zoom, que ce soit moi l'intervenante ou ce soit participante, il y a une petite dynamique qui s'est créée, dans laquelle je reviendrai plus concrètement dans une autre vidéo.